Bonjour, merci de nous accueillir ici dans les locaux d'IBM à Roland-Garros. Pouvez-vous nous expliquer quel est l'écran qui se trouve derrière vous ? Alors nous sommes ici sur le site officiel Roland-Garros.com qui fête ses 20 ans cette année, puisque la première édition du site est en 1996. Nous sommes sur l'écran qui va présenter l'ensemble des scores en temps réel qui vont évoluer en fonction de toutes les données collectées par les marqueurs sur les cours. Alors on va s'intéresser par exemple au match de Gilles Simon, ici, pour suivre le live, une façon de suivre ce match et de regarder l'évolution point par point de tout ce qui est en train de se passer sur ce match, avec de temps en temps des infographies qui vont présenter de façon visuelle des statistiques intéressantes sur ce match. Voilà par exemple les points gagnés sur le retour, une comparaison par joueur qu'on voit ici. Alors ce qui est intéressant aussi, ce sont les fameuses clés du match, puisque IBM, depuis plus de 8 ans, stocke toutes ses données sur tous les tournois du Grand Chlem et est capable de déterminer quelles sont les 3 clés qu'un joueur doit atteindre pour optimiser ses chances de gagner. Donc ce que l'on dit, c'est qu'en général, le joueur qui atteint plus de clés que son adversaire est celui qui, en principe, gagne le 7. Alors on va regarder si ça fonctionne. Par exemple, Gilles Simon qui a ses 3 clés, remportait plus de 32% de points marqués sur le premier service de son adversaire pour la première clé. Sur le premier 7, il a atteint une seule de ses clés. Pella a atteint, lui, 2 clés. Et ce que l'on peut voir, c'est que c'est effectivement Pella qui a gagné le 7. Et sur le deuxième 7, c'est pareil. Gilles Simon n'a atteint qu'une clé et Pella a gagné 2 clés. Et c'est à nouveau Pella qui a remporté 7. Sur le troisième 7, c'est intéressant parce que cette fois-ci, c'est Gilles Simon qui atteint ses 3 clés. Alors que Pella n'en atteint qu'une seule. Et bien c'est Gilles Simon qui a gagné le 7. Donc on voit une corrélation évidente entre le fait d'atteindre ses clés du match et de gagner un 7. Alors ça ne dit pas qu'il va gagner, mais ça donne les critères statistiques à atteindre pour optimiser ses chances de gagner. Toutes ces données sont possibles aussi grâce aux marqueurs. Pouvez-vous nous présenter leur rôle ? Alors le rôle des marqueurs, ils sont deux parcours, ils ont chacun un boîtier et ils vont collecter toutes les informations sur le score et sur le point qui est en train de se jouer. Savoir qui a gagné un point ne suffit pas à avoir des statistiques comme les pourcentages d'aïs gagnants, les coups gagnants, etc. Il est important que le marqueur collecte des informations complémentaires qui vont permettre d'affiner les statistiques. Les marqueurs vont noter tous les coups droits à les revers, les montées à la volée et puis les fautes. Comment le point se termine ? Est-ce que c'est une faute directe, une faute provoquée ou une faute de pied par exemple ? Le marqueur va aussi noter dans quel tiers du carré de service la balle a atterri afin de pouvoir avoir des statistiques en fonction des lieux d'atterrissage de la balle. Le site internet officiel aussi connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de connexions. Pouvez-vous nous présenter son système d'hébergement ? Alors, le site internet effectivement a un taux de connexion extrêmement élevé mais il y a aussi les applications mobiles iPhone, iPad et Android à considérer. Puisqu'on a passé aujourd'hui, on a dépassé les 100 millions de pages vues comme on peut le voir ici et on voit la vitesse à laquelle tourne le nombre de pages vues. Si je cache ces trois chiffres-là, je me rends compte que je suis à près de 1000 pages vues par seconde. Donc, cumulé entre le site internet et les applis mobiles. Vous imaginez que pour supporter autant d'accès, il est extrêmement important d'avoir une infrastructure solide qui est un cloud hybride réparti sur quatre data centers dans le monde. Donc, un à Melbourne, un à Londres, à Montréal et à San Jose afin d'avoir une couverture mondiale correcte, ce sont des data centers soft layer puisque tout le cloud bascule sur soft layer actuellement et qui se répartissent la charge de façon à couvrir le monde entier et à être toujours, comme on dit en anglais, always on, c'est-à-dire fonctionner 24 heures sur 24 sans interruption. Ce que l'on voit ici et qui est très très intéressant, c'est la répartition des pages vues sur mobile et des pages vues sur desktop. Et on se rend compte qu'on est à peu près à deux tiers de pages vues depuis un mobile versus un tiers seulement depuis un desktop, ce qui représente une véritable évolution des comportements ces dernières années. Il y a deux ans, on était tout juste à 50-50. Alors justement, ce site internet, par qui est-il développé ? Y a-t-il des demandes spécifiques qui sont faites chaque année par la FFT par exemple ? Alors, le site internet est développé par l'équipe IBM Interactive qui est principalement américaine mais intègre aussi des ressources anglaises, australiennes et françaises. Nous travaillons en étroite collaboration avec la FFT pour répondre à leurs demandes, prendre en compte aussi les remarques des utilisateurs et faire évoluer le design. Nous prenons aussi en compte les exigences, notamment en matière de vidéos. L'année dernière, il y a eu à peu près 16 millions de vidéos vues quand même sur le site et les applis. Et nous avons intégré une nouvelle solution vidéo issue d'un rachat d'IBM, qui s'appelle Kervip, pour servir plus simplement et plus rapidement les vidéos sur le site officiel. Alors Claire R. Schmidt, vous nous avez montré qu'il y a énormément de connexions, mais j'imagine aussi qu'il y a de potentielles attaques au site internet. Tout à fait. Malheureusement, tout site internet est la cible d'attaques. Et on voit ici une représentation d'un sous-ensemble des attaques en temps réel, avec la source et la destination sur un de nos datacenters. Ce qui est assez impressionnant, c'est le nombre d'événements, certes, mais c'est le nombre d'attaques déjà depuis le début du tournoi. Il y a donc une vigilance constante avec les solutions de sécurité IBM pour s'assurer qu'aucune attaque ne fasse tomber le site et n'empêche le fan d'accéder aux résultats de Roland-Garros. Alors on voit ici les principaux pays les plus importants pour les sources d'attaques, ainsi que différents types d'attaques, sans rentrer dans la technique. Le type d'attaques qui sont les plus dangereuses serait celle qui pourrait faire tomber le site, ce qui heureusement n'est encore jamais arrivé. Chaque tournoi du Grand Chelem, il y a différents records. Est-ce qu'ils sont répertoriés ces records-là ? Alors, ça c'est un des outils nouveaux que l'on présente cette année pour la première fois. C'est un outil qui va détecter les records qui se passent en temps réel pour que rien ne passe inaperçu et qu'on puisse ensuite communiquer sur les réseaux sociaux si on le souhaite, les records qui sont en train d'être faits sur le cours. Par exemple, là on voit un record de vitesse de Raonic à 220 km heure et la prochaine fois qu'il va dépasser cette vitesse, le record sera signalé. Ce que l'on peut voir là, par exemple, le match le plus court de ce tournoi qui a duré 1h10, ressort ici. Il dit, tiens, ça peut être une information intéressante à communiquer. Ensuite, là on voit le match le plus long du tournoi, 4h31. Et ce dashboard d'alerte permet de ne rien rater de ce qui se joue en même temps sur tous les cours. Donc c'est un outil extrêmement intéressant pour fournir du contenu de valeur sur les réseaux sociaux si l'on souhaite tweeter ce genre d'informations, partagées. Finalement, comment il fonctionne ce système ? Grâce à toutes les datas qui sont collectées par IBM depuis de nombreuses années, grâce aux données collectées en temps réel en ce moment même, ce système va détecter les records de façon par de l'analytique. C'est un usage interne ou l'internaute peut avoir accès à ces différentes informations ? Pour l'instant, c'est un usage interne puisque c'est la première fois que nous présentons cet outil pour le tournoi. Donc pour l'instant, nous l'observons, nous nous assurons que tout fonctionne bien. Et puis, il nous est effectivement réservé. Claire, cette année, j'ai entendu parler de Pepper le robot. Pouvez-vous nous présenter ce robot ? Alors, Pepper le robot est en effet un robot développé par Aldebaran Softbank que nous avons acquis chez IBM afin de lui ajouter des services Watson. Et dans le cadre de Roland-Garros, nous aimons bien avoir des nouvelles technologies démontrées. Nous avons développé une situation client, un cas on va dire, où vous vous trouvez en début de tournoi avec un certain nombre de matchs et le robot Pepper va vous aider à choisir le match que vous souhaitez voir. Donc, nous allons chercher un certain nombre de données variées en temps réel, des informations sur les joueurs, sur la programmation, les stats des joueurs, les réseaux sociaux. Et à la fin, vous verrez que le robot vous donne la météo. Le robot Pepper vous posera des questions et ces questions permettront d'affiner votre choix et il vous fera une proposition de match à aller voir. Pour cela, nous allons utiliser des services Watson qui sont disponibles dans notre environnement cloud Bluemix. Et à préparer une bonne journée à Roland-Garros. Le programme des matchs est très intéressant mais très chargé. Je peux vous aider à choisir si vous êtes prêts à répondre à quelques questions. Êtes-vous d'accord ? Oui, d'accord. Super, écoutez bien les questions et soyez prêts à me renvoyer la balle. Ok. Regardez sur ma tablette, voici les nationalités des joueurs prévues aujourd'hui. Vous voulez voir un joueur de quel paix ? Un joueur américain, s'il te plaît. Vous avez choisi Etats-Unis ? Parfait. Maintenant, quel type de match préférez-vous voir ? Aujourd'hui, nous avons simple messieurs, simple dame, double dame, double messieurs. Bon, on va prendre un simple dame, s'il te plaît. Un simple dame, quelle bonne idée. Trop facile. Merci de vos réponses. Avec tous ces éléments, voici ma recommandation pour aujourd'hui. Simple dame avec un joueur venant de Etats-Unis. Cela vous convient-il ? Ok, ça va, d'accord. Très bien. Pour finir, je vous propose la météo du jour. Aujourd'hui, tant pis pour le bronzage, mais on va pouvoir se concentrer sur des matchs. Bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada